Voilà, nous sommes repartis encore dans la deuxième émission de ce qu'on ne vous dira jamais dans votre cours d'histoire. Projet mené par la marque Hitchi Jeans, simplement pour éclairer toute la communauté noire, la communauté africaine, la diaspora et l'Afrique. Donc, le thème encore toujours aujourd'hui, c'est la bourse pour nous-mêmes. On ne peut pas s'aimer si nous-mêmes, on ne peut pas aimer les autres si nous-mêmes on ne s'aime pas. On ne peut pas s'aimer si nous-mêmes ne savons pas ce que nous sommes, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a de beau en nous, qu'est-ce qu'il y a de bien en nous. Et le fait de ne pas s'aimer crée une autodestruction, une autodestruction qui devient comme un réflexe, donc on a un complexe d'infériorité et un réflexe de subordination parce qu'on ne sait rien sur son histoire. Donc, quand on sait, quand on connait son histoire, en tant qu'Africain, on est l'homme le plus fier, l'homme le plus équilibré et on devait être un aigle, un aigle. La Bible parle même d'aigle. Pour pouvoir devenir un aigle, il faut pouvoir se connaître. Donc, à notre première mission, nous avons parlé de Charles Bourdelaire qui était foimoureux d'une aigresse, d'une milâtre, Charles Jeanne Duval. C'était une femme noire qui était la source de ses inspirations, de ses simbos verts. Voilà. Et donc, femmes africaines, sachez que vous êtes des très belles femmes, si vous avez pu inspirer Charles Bourdelaire à faire des grands poèmes comme Le balcon, comme La Fleur du Mal, comme Il y en a tellement d'obsessions et tout ça. Donc, aujourd'hui, on a un autre exemple qu'on ne vous dira jamais dans votre cours d'histoire. Alors, c'est Beethoven. Beethoven. Voilà. Beethoven, un très grand, c'est l'un des plus grands compositeurs de la musique classique d'Europe. OK? C'était le plus grand compositeur de la musique classique d'Europe. Voilà. Beethoven, d'origine allemande. Sa maman, il y a un hic parce que sa maman était d'origine africaine. Sa maman avait du sang mou. Alors, il y a les mours. C'était un peuple africain musulman qui, à l'époque, avait conquis une partie d'Europe, donc l'Espagne. L'Espagne avait été conquis par les mours. C'était même la capitale de ce peuple africain musulman. Donc, lui, sa maman est descendant de mou. Donc, en étant politiquement correcte, quand on a une coupe de sang noire, on est noire à cette époque-là. Mais, comme il fallait continuer dans la machmerie de la déjavélisation de l'histoire africaine ou de toute estime ou de toute dignité pour les noirs, il fallait passer cela. Il ne fallait pas du tout montrer qu'il avait un côté noir. Sinon, ce serait tout de suite appeler les Africains à être tous fiers, d'être intelligents, d'être les cousins ou les neveux ou les descendants d'un grand écrivain comme Beethoven. Voilà. Donc, c'est quelque chose à savoir. Et c'est scientifique. C'est vérifiable. Plusieurs de ses collègues, plusieurs de ses biographes, comme par exemple Frank Fischer ou bien Frédéric Hertz, l'ont dit qu'il avait une particularité. Son nez, il avait un nez, je ne dirais pas pourquoi on le vient, mais il avait un nez assez large. Il avait des lèvres aussi, une bouche aussi large. Il avait des petits yeux. Et ses cheveux étaient un peu bouclés. Et si vous voyez bien, ses scènes aussi, il faisait des scènes toujours très loin de... Son piano était installé très loin toujours du bord de la scène. Et avec beaucoup de lumière. Parce qu'il était marron. Chocolaté. Donc, à chaque fois, les commentaires tournaient sur ceux-là. Et même, il y a un article qui est sorti dans le Newsweek, le 23 septembre 1991, qui parle justement de tous ces noirs qui sont allogés de mathématiques et jusqu'à la musique contemporaine classique. Ou la musique classique, comme Beethoven. C'est bien écrit, moi sûrement. Donc, soyez fiers d'être noirs, soyez fiers d'être black. Donc, aimez-vous vous-même avant d'aimer les autres. Essentiellement, vraiment, qu'on peut... On peut dire qu'on peut accéder à plein d'autres choses. Il faut l'avoir séduit. Il faut séduit. Donc, ça, c'est encore un nouveau point que je viens de vous donner aujourd'hui. Donc, Beethoven est un noir. Voilà. Il y avait du sang noir, c'était un noir. Donc, soyez fiers d'être black et sachez que vous êtes capables de toutes choses, que vous êtes armés de courage et de dignité, comme tous les autres peuples du monde. OK ? Donc, c'était encore un petit flash d'info. Organisé par la maison EG Jeans, qui est là pour vous éduquer, pour vous informer, pour débattre, discuter sur tout ce que l'Afrique a de beau, sur toute la contribution de l'Afrique et redonner à l'Afrique sa place. OK ? Sa place, où elle doit être. Voilà. Et de refuser totalement de se faire déjà déviser la tête. Parce que notre histoire est notre histoire. Et nous devons être fiers de notre histoire. Et nous devons la connaître. Il faut chercher. Allez-y, cherchez. Sur ce que je veux vous informer là. Allez-y, cherchez. Je serai très éclairé. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'on parle d'une femme noire, qui est derrière un grand homme, on essaie toujours de la diaboliser. Vous allez encore voir que, comme la maîtresse de Charles Baudelaire, quand on parle de la mère de Beethoven, on dit qu'elle est mort aussi de syphilis. Alors, les femmes noires meurent toujours de syphilis, ça veut dire qu'elles sont des prostituées, ou elles meurent, des meures de tuberculose, ou d'une maladie toujours assez grave, et très vilaine, et très, très... Voilà. Toujours, c'est ça les Africains, ou les descendants noirs. Donc, quand on parle toujours de femme noire derrière une grande personne, ou à l'origine d'une grande entité, on calomnie cette femme noire pour montrer qu'elle doit être noire, c'était vraiment négatif. Donc, voilà. Donc, allez-y voir encore, qu'il y a une relation encore entre la mère de Beethoven, et la maîtresse de Charles Baudelaire, on dit qu'elles sont mortes de syphilis, ou ça. Il y a beaucoup de discussions que sur ce côté négatif, syphilis, ou tu veux, ou nous, ou quoi, ou quoi, voilà. Mais c'est même pour ça aussi que tous les frères de Beethoven étaient aussi, sont nés aveugues, ou bien sourds, ou tout ça, tout. Donc, vous ne pouvez pas faire des enfants intelligents, ou normaux. Donc, allez-y comprendre. C'est comme on ne vous dira jamais, dans votre cours d'histoire. J'ai une chance. Merci.